bon bah c'est pas encore ce soir je vais avoir du chauffage un super j'ai mis un purgeur automatique il est beau ou ça là bas ah ouais trop bien je trop contente ouais ça y est tout est fini il n'y a plus qu'à mettre en eau bah dis donc il est peut-être temps non au bout de trois jours quand même trois jours sans chauffage j'avoue c'est non non mais sérieux trois jours sans chauffage salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo attention je suis super super content parce qu'on est en train de mettre le système de chauffage centrale en eau et là j'ai pris l'osmo pocket donc vous n'aurez peut-être pas une super qualité sonore j'essaie de pas mettre mon doigt devant le micro mais il est très pratique pour aller dans un petit recoin pour tout vous montrer alors donc je vous montre hop ici nous avons le basto qui va être alimenté par un thermostat par un thermostat l'ambiance ok là on avait du 24 volts qui arrivait et on est reparti en 12 avec le transformateur donc le basto n'est pas tout à fait branché ensuite j'ai fait venir une ligne en 220 pour alimenter un circulateur de maison qui est vachement silencieux ok tout le reste par une petite couche et j'ai des endroits où j'avais pas choix je suis en durée de silicone avec du cuivre ou du laiton voilà ici c'est un petit j'ai mis ici c'est la nourrice de retour ok donc vous avez l'eau chaude qui arrive ici et qui repart dans le circuit pour être chauffé et qui repart ensuite à l'arrivée voilà retour arrivé j'espère que je suis bien clair ok vous avez une nourrice en haut avec trois robinets qui nous permet de faire fonctionner les différents systèmes indépendamment ou tous en même temps ok pour l'instant on a que le système principal qui est branché c'est à dire tous les chauffages dans le car ok pour chauffer le car voilà là j'ai mis un thé avec un petit robinet qui pourra nous servir à remplir ou alors vous voyez à vidanger ou encore enlever les bulles d'air vous voyez la pression cas il n'y a rien qu'un lumière c'est juste la pression qui a dans les tuyaux théo il est en haut il est en train de mettre de l'eau dans le vase d'expansion voilà donc c'est vrai que c'est assez c'est assez complexe à comprendre je me suis bien embêté mais normalement ça devrait fonctionner pas mal on aura un confort de chauffe qui va être vraiment super bien voilà excusez moi pour les petits défauts de lumière alors que je vous explique ouais bah tiens on peut montrer ici non ce n'est pas grave ici on avait les purgeurs qu'on avait récupéré voyez j'ai mis à goûter tout doucement et là c'est bon il ya déjà plus d'air donc on peut dire que le système est déjà quasiment purgé de la s'il n'y a pas d'eau chouchou c'est peut-être parce que ainsi c'est bon voilà voyez il ya quasiment pas de bulles d'air je vais aller vous faire voir bon appétit lucas je vais aller vous faire voir la salle de bain mais avant ici nous avons la nourrice alors ici nous avons l'arrivée principale ok qui va arriver du basto qui sort du circulateur avec l'eau chaude qui transit dans la nourrice et qui va directement dans le chauffage principal là bas ok ici on a mis un thé avec un petit tuyau qui s'en va tout en haut à l'endroit le plus haut là où il ya le vase d'expansion que je vais aller vous faire voir tout à l'heure et ensuite ici on a une nourrice qui vont être en attente avec ses serviettes chauffe-eau et échangeur à plaques voilà alors ici à théo qui est en train de recharger le bocal c'est un bocal de redon n'a pas fait exprès quand il fait pas déborder ouais il a fait déborder ouais j'avoue là donc il le fait donc là nous il est en train de mettre de l'eau dedans et pas sur le mur le petit tuyau vous avez vu il passe derrière il longe les lits derrière et là on est en mise en eau voilà charlotte va aller vous faire voir le petit bouton est à squatter mon peignoir toi alors tu nous fais voir le petit interrupteur faites pas attention à tout le bordel ici c'est le circulateur qui nous permet d'alimenter le circulateur et on est voilà et à côté on aura le thermostat qui nous permettra d'allumer le chauffage à distance et c'est ça qui est vachement bien donc là on en train de faire la mise en eau avant tout on va manger et puis on se retrouve après on va voir si ça fonctionne mais là je sens déjà le haut qui circule partout et ça c'est déjà la chaleur c'est trop bien on va essayer tout ça je suis encore plus excité que l'adréal je crois c'est un truc de dingue bah si le chauffage c'est un truc de fou le chauffage c'est depuis que l'homme a inventé le chauffage c'est moi j'adore le chauffage je souviens la maison mais combien de poids la bois combien de système de chauffage c'est un truc de dingue voilà on mange on se retrouve après pour la suite c'est le grand jour c'est le jour du test je suis excité comme une petite puce là on a le circulateur qui fonctionne on a réussi à purger le circuit ça s'est plutôt bien purgé et là voilà je vais activer le v basto avec la commande pour l'instant c'est vraiment à l'arrache tac voilà normalement il devrait partir et il part pas pourquoi bon je vais vérifier toute l'installe on se retrouve après parce que là je trouve pas je vais regarder si si déjà le circulateur est on dans le bon sens on sait jamais salut à tous ah j'ai pas trop le sourire ce matin ça fait trois jours que on est sur cette saleté de basto là hier on a réussi à le faire fonctionner j'ai pas mis vous j'ai pas pris beaucoup de vidéos parce que ça me gavait franchement le fait que ça fonctionne mal donc en fait il s'est allumé il s'est allumé il s'est allumé il s'est allumé on pensait que c'était normal donc on a dit bon ben on va rester comme ça et là on a monté le je monte le le thermostat j'ai bien branché il s'est allumé et depuis qu'on l'a débranché pour le rebrancher il s'allume deux secondes et il se met en phase d'extinction il tourne après pendant environ 40 secondes pour vous faire voir si vous voulez hier jusqu'à minuit j'étais dans ce petit caisson là en train de en train de bricoler en fait et franchement j'ai démonté le brûleur je l'avais déjà nettoyé avec la dernière fois avec jean philippe et puis jeff et il était tout encrassé je l'avais tout bien nettoyé nickel et là il est encore tout encrassé je fais c'est dingue ça il a tourné quoi il a tourné trois heures c'est un truc de fou quoi s'il est déjà encrassé en si peu de temps c'est pas normal et voyez ce qu'il fait mais non mais même tout contrôlé par le circuit imprimé tout a l'air d'être en bon état les fusibles sont pas grillés hop voilà s'allume deux secondes il s'éteint et là il va se mettre en phase de sécurité il va faire ça pendant environ il va faire ça pendant environ une minute et puis va se couper il n'y a plus du tout moyen de le faire repartir il ya du gasoil il ya tout qui arrive la bougie elle s'allume direct elle chauffe direct mais au bout de deux secondes elle s'éteint et donc c'est galère c'est galère c'est galère regardez qui c'est qu'on a avec nous l'équipage en vadrouille et ils sont venus nous dire bonjour et hier on a le monsieur qui nous fabrique les portes clés aussi qui est venu nous dire bonjour du coup on a bricolé toute l'après midi avec avec lui donc si tu me vois stéphane bah depuis que tu es parti chauffe-eau il veut plus chauffer c'est ta faute ça fallait rester alors j'ai bien réfléchi dans la nuit j'ai dit on fait quoi parce qu'ils vendent le même système en oeuf en fait ça coûte la même marque vebasto ça coûte 1500 euros et j'ai dit non non pas possible sinon ils le vendent en héberge pas cher il coûte 1200 euros et dit non pas possible non plus et je sais que ça se trouve dans les casses mais nous on n'est pas trop bien loti si on casse dans le ménéloir et attention gamora non non descend ça y est tu m'as tout pourri allez file ah là là et voilà donc j'ai appelé une casse pas trop loin il savait pas trop ce que c'était tiens et vous en avez ouais sûrement donc je vais aller démonter ça mais ils vendent ça un prix en fait j'ai pas trop envie de dire le prix c'est vraiment pas cher parce qu'en fait sinon ils vont se rendre compte les casques ça vaut de l'argent donc surtout si vous allez dans une casque pour récupérer un vebasto vous dit que c'est pour bricoler un truc que ça vaut pas grand chose quoi parce qu'en fait ils savent pas qu'ils vous vendent des trucs ils savent pas en fait qu'ils vous vendent des trucs je suis pas en moyenne ça coûte 80 euros mais ils se rendent pas compte qu'en fait ça vaut 1500 en oeuf quoi donc voilà s'ils arrivent à savoir ça ils vont nous mettre des prix énormes je ferais peut-être pas bien de dire ça sur la chaîne parce qu'il y a sûrement des casseurs qui nous regardent non alors par contre ce qui est bien c'est que j'ai réussi à en trouver dans des cas ça pas cher donc je vais y aller avec charlotte on va les bricoler je prends ma caisse à outils on va y aller ensemble les bandits et on va essayer de retrouver cet appareil j'ai vraiment envie de continuer ce système là parce que moi dans la nuit ça m'a un petit peu pris la tête un chauffage à air un truc chinois qui fonctionne plutôt pas trop mal ça vaut 150 euros alors je me suis dit je fais quoi jérémy j'ai envie de m'obstiner et je veux que ce chauffage fonctionne je veux avoir mon sécherbiette je vais avoir mon chauffage central je veux continuer dans cette lancée je veux que ça fonctionne et de ce que ça a pu fonctionner hier en aléatoire je peux vous dire ça commence à chauffer sérieusement surtout dans la chambre donc voilà je sais que ça va fonctionner si on a une chaudière qui se coupe pas tous les deux minutes et qui fonctionne bien ça va chauffer j'en suis persuadé donc je veux continuer je veux m'obstiner et je ne lâcherai pas donc là on se met en route avec charlotte on y va on vous dit à tout à l'heure ok et juste avant de partir on a réceptionné les pulls charlotte elle ne sait pas là encore dans le bus je vais les essayer regardez je vais pas engueuler c'est trop bien on avait dit qu'on allait peut-être peut-être arrêter le textile mais mais pareil on a envie de s'obstiner pour ça ça fonctionne donc on sait pas on va voir nous avons reçu la collection hiver hop ta la 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 on va essayer ce petit suite hop c'est quoi la taille celui-là 1 m en plus ça tombe bien regardez regardez ils sont tout moumoute à l'intérieur les 330 grammes de mémoire oh la vache c'est pas mal ça quoi tu peux applaudir vas-y super paroles de bandits super wow la vache ils sont bien cela est il y avait ça si c'est pas un bon petit bandit aussi regardez il ya son suite hein ah non c'est pas son suite bandit c'est un tricheur c'est suite l'équipage en vadrouille avec la petite danoche bonjour mireille bien dormi super super voilà que petit copine car hé hé donc j'ai essayé j'ai essayé les suites que charata vient de recevoir ils sont en mots de cela 330 grammes pour l'hiver voilà oh là là il ya des mini poches à l'intérieur et on peut mettre nos doigts ici alors ça je suis possible un peu comme des gants ça va ça va bien quoi et pas mal hop vous allez être bien avec ça mon petit bandit vous avez vu on prend soin de vous et franchement c'est pas ce qui est plus facile à faire les plus les suites les textiles c'est pas du tout évident à gérer surtout pour nous qui allons être sur la route bientôt et on veut s'obstiner on veut continuer à vous en fournir et on est sans cesse en train de deux champs de trouver les nouvelles gammes pour que ça soit une de meilleure de plus en plus de meilleure qualité quoi touche mais touche mais ultra soft touche mais oh yeah ouais c'est ultra doux je sens que c'est du coco ça c'est pas mal bon bah nickel voilà allez on va la casse j'enlève le pull avant parce que si je le sali chez un repas de gronder franchement on va être vraiment bien que ça qu'est ce qu'ils sont chauds voilà bon bah c'est cool c'est cool allez on se met en route et moi je vais dire à charlotte j'ai essayé les pulls c'est ma manière c'est pas toi bon bah voilà on est à la casse on va voir si on arrive à trouver qui nous intéresse c'est mon cas sur les mercedes les bmw v les 807 les 806 en fait ça dépend les voitures en général qui ont besoin de chauffer un peu plus vite et tout ce qui est allemand en général ils en ont quasiment tout le temps d'origine les voitures allemandes les petites voitures ça ils ont pas bonjour pas trop discrète bah du coup là on va jeter un oeil si on trouve notre petit bonheur si à tout à l'heure c'est pas drôle hein un moment hein on est tombé là comme elle a l'autre Bon alors c'est ça ? C'est quoi le nouveau retard ? Ouais c'est ça, ça va il est en bon état C'est sûr hein, ça t'entendait ? Ouais sinon je vais le reprendre plus loin Ouais faut dire Ça fait flipper ! Attention hein ! Sous-titrage ST' 501 Et toi ? Il m'en faut 2 ou 3 comme ça Hein ? Ouais On va voir C'est une adaptation en fait pour faire un chauffage Et puis si jamais ils marchent pas moi j'en ai en change Bon là c'est les bastos, c'est les mêmes tuyaux Il peut y avoir une pompe en râble Il peut y avoir circulateur aussi En râble Ouais c'est nickel Il y a beaucoup moins de film Ah non c'est pareil Après ils sont sales hein Mais ça se trouve ils ont pas beaucoup tourné Il va pousser Euh ça euh... On verra quand on va les test C'est mieux C'est mieux On Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501